Bonjour par ici, on se retrouve pour une nouvelle vidéo produits terminés. Je pense que cette vidéo va être un peu plus longue que celle que je fais habituellement parce que j'ai terminé pas mal de produits, notamment beaucoup de compléments alimentaires, de choses un peu pour la maison, donc j'ai un petit peu de tout. Donc je vais essayer d'aller assez vite, d'être le plus efficace possible pour que ce soit pas trop long pour vous. Alors on va commencer avec la catégorie beauté. La première chose que j'ai terminée c'est une coloration. Comme vous le savez depuis l'année dernière je suis repassée aux colorations de supermarché classique. Parce que je ne vois pas vraiment de différence et le prix, enfin je trouve que ça a quand même évolué. La dernière que j'avais faite avant, celle de 2021, c'était l'année de mes 18 ou 19 ans. Donc ça remonte, c'était une catastrophe. Moi je prends celle-ci, c'est la Procolor Schwarzkopf. Là j'avais pris la 5.3 à châtain clair glacé mais j'aime pas du tout. Je pense que je vais revenir à celle d'avant qui était la 5.1. Il me semble que j'attends un peu, un petit peu. Mais bon en tout cas, le masque qui est fourni avec est génial. On a vraiment le même effet en sortant de chez Le Coiffeur. J'ai terminé pas mal de produits qui viennent de chez Action. Notamment ces patches pour les yeux au concombre. Ce sont des sets de 4, 4 duo de patches. Je crois que ça coûte 99 centimes. Je vous en ai parlé dans ma vidéo spéciale Petit Prix. Je vais les racheter. D'ailleurs je pense que je vais essayer d'aller aujourd'hui. Parce que là j'ai actuellement les dés plus 4 care. Et je trouve que c'est pas terrible. Et ceux-ci sont vraiment très très bien pour le prix. Je peux en faire plusieurs fois par semaine. Et il y a vraiment un surplus de produits. Ce qu'il n'y a pas dans les dés plus 4 care. On peut vraiment ensuite vraiment masser la zone. Et ceux-là sont vraiment vraiment très agréables. J'ai terminé aussi de chez Action le petit gommage. Le Coffee Scrub qui est bio. Qui coûte aussi je pense 1,10€. Alors eux ils le vendent pour le visage et le corps. Pour le corps ça va quand même assez vite. Il n'y en a pas tellement à l'intérieur. Mais bon pour le prix vous pouvez en prendre plusieurs. Je l'ai testé sur le visage. Mais pour moi, alors j'ai beaucoup aimé. Mais c'était peut-être pas assez agressif pour ma peau. C'est pour ça que j'ai switché avec autre chose. En revanche pour le corps sous la douche. L'odeur de café légèrement sucré est assez agréable. Donc pareil, je vous recommande ce produit. J'ai terminé, ce n'est pas du tout intéressant. Mais un lot de lingettes pour se démaquiller. Alors ce genre de paquet me fait peut-être 6 mois. Parce que c'est vraiment occasionnel. Ou alors c'est pour me donner vraiment un coup de frais quand je ne suis pas maquillée. Ceux-là sont très bien aussi. Elles sont biodégradables. Et elles sont en 100% coton. J'ai terminé un déodorant classique. C'est le Dove en mini format. Bon l'odeur classique du Dove agréable. Je ne pense pas en revanche racheter. Je ne vais pas trop accrocher plus que ça. Mais bon ça passe quoi. Je vais vite. Mais ce n'est pas hyper intéressant non plus. Comme ce dissolvant. Je ne devrais même pas vous le montrer. Ça n'a aucun intérêt. Ensuite j'ai terminé un produit que j'avais depuis un petit moment. C'est un produit Jen Irdel. C'était une sorte de poudre lustrée gold 24 carats. Ça se présentait comme ceci en fait. Et vous mettiez un petit peu de poudre dans votre crème de jour. Ou votre fond de teint. Et ça vous donnait un effet un peu glowy. L'effet était assez sympa. Maintenant pour moi ça n'a pas d'utilité. Donc je ne rachèterai pas. En revanche si vous cherchez un petit effet un peu original qui change les crèmes teintées. C'est oui pourquoi pas. J'ai terminé le gommage grain de lumière de la marque Maroc Maroc. Vous savez c'était les petites miniatures que j'avais acheté au pop up. J'avais vraiment adoré tous les produits que j'avais acheté. Et ça c'était le gommage visage. Il est génial. Vraiment génial. Vous faisiez un sauna visage. Ensuite vous mettez ce gommage. Vous mettez un masque et une crème hydratante. C'est parfait. L'odeur est vraiment agréable. Je pense que je suis susceptible de le racheter en grand format celui-ci. C'est une miniature que j'ai eu au mois d'octobre. De la marque Garantia. Je vous en ai parlé en story. La source micellaire enchantée. Moi j'ai celle à la rose d'antan. Alors quand on voit rose on se dit oula ça peut être vite vieillot. Mais c'est une odeur de loucoume. C'est extraordinaire. J'adore cette odeur. Je suis sûre que je vais la racheter. Mais c'est pareil. C'est une eau démaquillante. Je n'en utilise quasiment jamais. Le petit format était bien quand je pars en déplacement. Mais oui. Ça je suis susceptible de la racheter en grand format. Parce que l'odeur est géniale. Et puis les compositions chez Garantia sont toujours très agréables. Intéressantes. Un parfum de la marque Mango. C'était l'hédonisme. Que j'avais pris en 10 ml. En format spray. J'ai découvert ça je crois cet automne. Mango a refait, refondé. Enfin non. Sorti sa gamme beauté. Donc il y en avait pour tous les styles. Et moi j'avais vraiment craqué sur l'hédonisme. Mémoire de la Méditerranée. C'est une odeur vraiment très sucrée. Je crois que ça fait partie des parfums les plus sucrés que j'ai eu. Avec une petite touche de jasmin sans bac. Très très agréable. Je cherche toujours le parfum auquel ça me fait penser. Je pense que ce n'est un parfum que je n'ai pas eu l'habitude d'avoir chez moi. Voilà. Bah Mango ils font des jolis trucs. Je ne connaissais pas du tout. Pas mécontente de l'avoir terminé néanmoins. Enfin le dernier produit beauté. C'est le bain de bouche Holy Dermy. Le Holy Body pour le rituel de bain de bouche Gandusha à l'œil pooling. Je vous en ai parlé récemment dans mes vidéos Wellness. Je vous mets les fiches ou tout ce que vous voulez en barre d'infos. C'était un mélange d'huile de coco, sésame et huile essentielle. Alors déjà j'ai trouvé qu'il se terminait ultra vite. Et il faut savoir quand même que c'est un produit qui coûte 39 euros. L'odeur n'est pas plus agréable qu'une huile... Ouh là j'avais bien fermé le bouchon. L'odeur n'est pas forcément plus agréable que les autres. Je pense que c'est surtout une odeur un peu plus fraîche due aux huiles de citron. Je crois qu'il y a du citron dedans. J'ai remplacé par un énorme bidon de 500 litres d'huile de sésame pure pressée à froid. Je l'ai fait ce matin. Oui ça me fait le même effet. Donc ça c'est sûr que je ne rachèterai pas. Parce qu'un mélange d'huile pour ce prix... Alors c'est certainement un mélange d'huile de très grande qualité. Ça je n'en doute pas un instant. En revanche c'est trop cher pour ce que c'est. Voilà. On va passer à la catégorie senteur de la maison. Alors première chose que j'ai terminée c'est une petite bougie action. 80 centimes il me semble. C'est l'orange moud. L'orange moud ça se présente comme ceci. C'était tout mignon. Il reste un léger fond. Et l'odeur j'aimais beaucoup à froid. Et alors laissez tomber aucune diffusion. Ça ne sert à rien. Merci. Au revoir. J'ai terminé trois paquets d'enceintes de la marque Satya. Alors non. J'en ai terminé deux que j'ai beaucoup aimé. Et un que je n'ai pas aimé du tout. Je vais commencer par celui-ci. C'est le jasmin pur. J'ai beaucoup aimé au début. Et en fait l'odeur je pense que c'est dû aussi à la chaleur. Et lui vraiment écœurante. Mon mari de toute façon ne le supporte pas celui-ci. C'est une odeur de jasmin très lourde. On le voit déjà à la composition du bâton qui est extrêmement épais. Extrêmement friable. Presque collant. Et ça c'est la première fois que je vous le dis. Mais ça m'a vraiment écœurée. Donc non je ne rachèterai pas celui-ci. Ensuite j'ai terminé deux que j'ai bien aimé. Un que je connaissais déjà. C'est le Palo Santo de Satya. Il est vraiment très très beau. Rien à dire. En revanche j'ai envie de tester celui de chez Goloka. Qui m'attire une fois que j'ai terminé. Mais il me semble que j'en ai d'autres de celui-ci. Et j'ai terminé une très belle surprise. Le Himalayan Jasmine. Qui est aussi un jasmin. Mais retouché différemment. Avec des notes un peu plus florales légères. Ce n'est pas du jasmin pur. Celui-ci est vraiment très agréable. Si vous ne le connaissez pas. Je vous le conseille. Et enfin j'ai terminé malheureusement. Ce bouquet parfumé de la marque Sambon. La Villa Calvi. Je vais garder ça précieusement. Parce que j'ai vu qu'il y avait des recharges. Le bouquet parfumé. Et ça c'est vraiment une tuerie. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Mes dernières découvertes olfactives. Pareil je vous mets la fiche ici. Ça sent trop bon. Ça sent l'Immortel et l'Eucalyptus. Et celui-ci comme je vous le disais dans ma dernière vidéo. Il était vraiment trop puissant. Pour la pièce où je l'ai mis. Je le sentais en bas. Alors qu'il était à l'étage. J'adore. J'adore ce produit. Et enfin dernière catégorie. La catégorie complément alimentaire et nourriture. Découverte que j'ai fait dans ma démarche de mieux-être. Je vais commencer par ce jus qu'on trouve en supermarché. Qui est un jus de la marque Réel. Le super jus français. Made in France. Alors c'est un pur jus de pomme, poire, citron. Avec du cuivre, du zinc, du sélénium. Des vitamines et du collagène. Alors le collagène il y en a 1%. Je ne pense pas que ce soit le collagène le plus dosé que vous trouviez sur le marché. En tout cas si vous cherchez un jus frais. Que vous êtes pressé. Que vous avez envie de boire quelque chose. Celui-ci est vraiment très agréable. Donc voilà. Moi c'est le collagène anti-âge. Je le trouve pour info au champ. Donc je ne sais pas où il est distribué ailleurs. J'en sais rien. Mais en tout cas ce jus est très très bon. Pour les douceurs. J'ai terminé. Vous connaissez mon addiction aux galettes de riz chocolat noir. Pas chocolat au lait. Je ne trouvais plus celles chez Grand Frère. Donc j'ai pris celles de Bjorg. Elles sont vraiment excellentes aussi. Ça c'est le petit plaisir coupable. Avec un utri-score tout pourri. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre ? J'ai terminé une huile. Une huile vierge d'argan bio de la marque Latour Angel certifiée AB. Je l'ai achetée il y a un moment. C'est une huile vierge que j'utilise à froid sur la cuisson du saumon. C'est extrêmement précis. C'est pour ça que cette bouteille me dure un certain temps. J'ai découvert ça dans un documentaire. Je connaissais parfaitement l'huile d'argan pour le visage, le corps, etc. Je ne savais pas qu'on pouvait en manger. Ce ne sont pas forcément les mêmes huiles. Attention, j'étais bien une huile alimentaire. C'est une odeur un petit peu... C'est très particulier. C'est délicieux. Dans les salades à froid, j'en ai mis une fois dans des pâtes à froid toujours. Et puis sur le poisson cuit en papillote, c'est délicieux. Ça change toute votre recette. Donc si vous ne connaissez pas, ça fait un moment que j'avais envie de vraiment vous en parler. Je vous conseille d'y aller. C'est une huile qui vient du Maroc. Qui vient de l'amande de l'arganier pour parfaire notre culture. Et celle-ci, elle est vraiment top. Et ça, c'est sûr que je rachèterai. J'ai terminé une infusion de la marque Yodity biologique. Que j'ai prise par hasard. Et j'ai adoré. Je crois que j'ai terminé ça en une semaine ou deux. Je ne buvais plus que ça. Le chai maca. Alors le maca, c'est une plante qui est adaptogène. Qui fait partie des super aliments. C'est délicieux. C'est une infusion ayurvédique. Le chai, donc, aux épices maca cannelle, clou de girofle. Alors avec ce temps, c'est peut-être un peu particulier. C'est légèrement cacaoté. Mais vraiment, ça c'est sûr que je rachète parce que c'est devenu addictif. Enfin, je vais vous parler de trois marques différentes que j'ai découvertes récemment. Et qui ne sont pas spécialement sur les mêmes créneaux. Mais qui sont assez intéressantes au niveau nutritif. La première chose que je voulais vous présenter, c'est la marque Atelier Nubio. J'ai commandé une cure de sève de boulot. C'était le truc à la mode chaque printemps sur Instagram. Et je sais qu'il y a pas mal d'entre vous aussi qui le font. Mais qui achètent des sortes de cubis à mettre au frais. Et faire une bonne cure d'un mois. Moi, j'avais pris pour commencer une cure. Je crois qu'il y en avait six. Six petites bouteilles comme ça. La mémoire de l'arbre. Alors en fait, eux, Atelier Nubio, ne sont pas partis juste sur la sève de boulot. Ils sont partis sur le totem de l'arbre. C'est-à-dire qu'il y a les sèvres, il y a la feuille, il y a le bourgeon. On essaye vraiment de prendre l'intégralité des propriétés de l'arbre. Bon, je ne peux pas vous dire vraiment si ça a un effet incroyable. Néanmoins, c'était une bouteille par jour. Le petit jus, ce n'est pas dégoûtant. Ça se boit. Je ne pense pas en boire des litres par jour. Est-ce que ça a un effet vraiment sur l'immunité de l'organisme ? Écoutez, je ne suis pas tombée malade depuis un certain temps. Pas de rume, pas d'angine, rien du tout. Parce que je me blinde en vitamine. Et je pense que ça ne peut faire que du bien. En revanche, je pense que l'année prochaine, au printemps prochain, je ferai vraiment une cure sur un mois, voire plus. Et je prendrai vraiment le gros format. Voilà. Mais normalement, j'étais contente de découvrir ça cette année. Ensuite, je vais vous parler de la marque Jolie Mama, qui est une marque que j'ai découvert complètement par hasard sur Instagram. Et j'avais passé ma commande toute seule comme une grande. C'était, je crois, fin mars. Et j'avais acheté, en fait, deux compléments alimentaires. Alors, le premier, c'est dans la gamme Conception. Ça s'appelle le Cocooning. Ce sont des Nutri-Shots à base de plantes et de lavande. Alors, il faut savoir que l'acide folique est naturellement présent dans le corps. Mais c'est aussi un complément alimentaire qu'il faut qu'on prenne. Dès le début de la conception et jusqu'à la fin du premier trimestre de grossesse. Comment vous dire ? Que l'acide folique, le seul, malheureusement pour moi, qui est remboursé par la Sécurité Sociale est un acide folique classique. Et si on a le moins de problèmes à fixer cette molécule, ça ne sert à rien. Donc, on vous fait prendre des compléments d'acide folique blindé en zinc, blindé en vitamines, vraiment le truc un peu costaud. Ça, c'est pas remboursé par la Sécurité Sociale, évidemment. Et moi, j'ai trouvé un complément qui est vraiment très bien. Et de toute façon, je ferai peut-être une vidéo à part là-dessus. Et j'ai décidé de prendre des acides folates naturels pour en plus booster l'acide folique pharmaceutique. Donc, ce sont des ampoules que vous prenez à jeun le matin et qui sont blindées en fait de choses naturelles. Donc, ça, c'est top. Et la marque m'a gentiment renvoyé deux paquets comme ça. Donc, je continue ma cure. Et de toute façon, ce n'est que du bon pour notre corps. Et ça, alors, j'ai décidé de faire une petite cure aussi de magnésium. Et j'ai pris en fait des cubes de cacao. Ça s'appelle le Nutri-Choc. Des cubes de cacao cru enrichis en magnésium. Donc, il y a 30 cubes à l'intérieur. Ils sont tout petits. Et vous devez en prendre deux à trois par jour jusqu'à la fin du paquet. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent là-dedans ? Alors, dedans, vous avez en fait du cacao cru, 30% des dates. Et du magnésium à 15%. C'est délicieux. Et quand vous êtes un peu, voilà, un peu healthy, vous essayez de ne pas trop manger de cochonnerie, etc. Ça termine bien un repas. Et c'est bon aussi pour le moral. Donc, ça, c'est pareil. Cure de magnésium, si vous aimez, je vous conseille celui-ci. C'est vraiment pas mal. Et aussi, la marque m'a renvoyé deux trucs comme ça. Donc, je la remercie parce que... Bah, c'est top. Et enfin, je vais vous parler de la marque Oliblend. Je vous en ai parlé souvent en story. Et pareil, j'ai passé une commande comme une grande. Là, je suis désespérée parce qu'il me reste un seul produit de cette marque. Et le reste, ça n'a pas fait long feu. C'est une marque qui est, comment dire, faite pour le bien-être de notre corps. Et elle fournit, en fait, des beurres de la Myriam Giry, la créatrice, est en plus adorable. Et elle a créé, en fait, des beurres oléagineux, des granolas, sans choses nocives et sans céréales. Il n'y a pas d'impact sur la glycémie. C'est que du bon. Et alors, c'est vrai qu'on n'est pas du tout habitués à goûter ce genre de choses en supermarché. On sent qu'il n'y a pas le côté, vous savez, sucre industriel. Donc, c'est vraiment très, très bon. Alors, c'est vegan, c'est sans sucre ajouté, sans céréales, avec des adaptogènes. Et c'est fait en France. Donc, voilà, ça s'appelle le Keto Crunch Granola. Vous avez des graines de tournesol, des amandes, des graines de courge, des graines de lin, des noix de pécamp, noix de coco, graines de chia, huile de noix de coco, cannelle, cacao et maca. Et ça, c'est une tuerie. Vraiment, le matin, c'est trop bon. Donc, j'ai adoré. Et enfin, pour découvrir, j'avais pris deux beurres oléagineux. J'ai pris l'argan élixir et le golden butter. Il y en a un, c'est un élixir de beauté pour la peau. Je veux dire, l'huile d'argan, c'est quand même une des choses qui existe depuis des millénaires et qui est excellente pour la peau. Et j'ai pris le golden butter qui est une sorte de, voilà, c'est le golden, en fait, à urvédie qu'il faut aimer parce que le goût est très, très particulier. Sans huile de pâme. Et là, c'est l'huile d'argan mesquite et la noix de cajou épices ayurvédiques. Donc, ce sont des beurres que vous pouvez mettre sur des tartines dans vos bowls le matin, les granola bowls, etc. Tout ce que vous voulez. C'est, mais genre, mais excellent. Alors, parmi les deux, celui-ci est très bon et j'ai moins aimé l'huile d'argan. C'est délicieux, hein. Je suis susceptible tout à fait de le racheter. En revanche, moi, celui que j'ai préféré, c'est le golden butter. J'adore ça, j'adore le chai, j'adore les épices ayurvédiques, donc ça aide aussi. J'adore la noix de cajou. Donc, par contre, il faut vraiment les manger rapidement parce que ça n'a pas une... C'est frais, enfin, c'est frais. Ça n'a pas tous ses additifs, etc. Donc, ça n'a pas une durée dans le temps infini. Quand vous préparez le bowl le matin, voilà, il ne faut pas le laisser traîner au bord d'une fenêtre, quoi. Parce que ça va vite tourner. En revanche, voilà, meilleure découverte pour moi. Il y en a un troisième, je crois que c'est le Magic Shy que je n'ai pas encore testé. Je pense que je vais repasser commande à la fin du mois. Il existe aussi des box mensuels aussi où on peut soutenir justement cette entreprise. Et c'est soutenu, en fait, la créatrice. Et je crois que chaque mois, en plus, elle ajoute un nouveau produit ou elle fait une collaboration avec une marque aussi qui est vraiment bonne pour nous. Donc, moi, j'ai adoré. Voilà. Donc, ça, c'était toutes mes récentes découvertes. Terminé, il y a des choses que je rachète depuis un certain temps. Et d'autres, c'est vraiment des nouveautés comme Oli Blend, Jolie Mama, etc. Jolie Mama, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il n'y a pas que pour la conception. Il y a aussi pour les règles douloureuses. Si vous avez des problèmes dans vos cycles, des problèmes hormonaux, si vous êtes après la grossesse pour l'allaitement, pour booster, en fait, la lactation, etc. Je vous conseille vraiment d'aller voir le site. Ils viennent en plus de le refaire. Donc, il y a des choses vraiment intéressantes. Et en plus, je ne sais pas, il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec cette marque. Voilà pour mes produits terminés du mois de mai. C'est un peu long. Oui, c'est un peu long. Je vais essayer de raccourcir ça pour que ce soit le plus digeste pour vous. Vous avez bien sûr des découvertes à me partager sous le post. Faites-le en commentaire. Et puis, nous, on se retrouve sur Instagram. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !